bonjour à tous j'espère vous allez bien on se retrouve pour le brief du mercredi 7 juillet 2021 alors au menu du jour bon bah le bitcoin comme d'hab on va en parler très très rapidement vraiment cinq minutes max je vais essayer d'être le plus court enfin le plus concis possible et le plus précis possible également alors on parlera surtout des alt aujourd'hui j'ai envie de parler d'un petit peu d'éther vraiment assez rapidement surtout d'ici ce que je trouve assez intéressant et peut-être pourquoi pas un autre à 7 si si on a le temps aussi je trouve un truc intéressant peut-être revient sur chez 10 ans j'ai l'impression qu'il devient assez sympa pour le coup je tic et ça rapidement ouais fortement sympathique donc je pourrais en parler ici ok donc le bitcoin pour le coup bon bah il se passe rien du tout en c'est c'est du range pur quoi dire de plus on va aller sur cette charte sera vraiment plus simple btc usd coinbase en btc usd index pardon index index voilà donc tout ce qui se passe surtout c'est d'un point de vue action de prix et momentum le momentum est toujours en train de se contracter ici donc ça je vais vous le noter comme ceci donc on a la grosse contraction ici ok on a également cette petite contraction qui se forme ça c'est annonciateur de quoi rappelez vous quand le momentum se contracte c'est annonciateur d'un gros mouvement qu'il soit haussier ou baissier on a les niveaux de validation pour un mouvement haussier et les niveaux de validation pour un mouvement baissier très simple c'est ici premièrement si on casse ici c'est m donc mouvement baissier tout simplement et si on casse ici également c'est m et mouvement baissier donc à ce moment là grosse résolution baissière donc au retour de volatilité à la baisse donc on réattaque les supports à ce moment là si c'est une résolution baissière si c'est une résolution haussière et franchement les alt nous amène à penser que bitcoin aura une résolution haussière vu les magnifiques set up qui se déclenche sur les alcool les alcool montre clairement qu'elles ont envie de retracer cet été maintenant est ce que le bitcoin va les accompagner ça c'est une autre question on voit que d'un point de vue navigation des capitaux ça navigue plus au sein des alts maintenant ça reste bitcoin le king ainsi bitcoin forme mouvement baissier bon bah les alfons un mouvement baissier également et les alcool bailleront les alcool simplement suivront le bitcoin donc maintenant pour le coup est ce qu'on peut savoir à l'avance quel type de résolution on va avoir on ne peut pas savoir qu'on est dans une contraction pour le coup vu ce qui commence à se dessiner si ça reste ainsi c'est assez probable d'avoir une résolution haussière pourquoi puisqu'on est toujours sur une dynamique haussière ici c'est à dire que le bitcoin depuis ce w il a commencé une dynamique haussière donc son but c'est de la poursuivre c'est à dire de continuer à faire des w jusqu'à ce que ça se termine pour ce terme pour ce pour ça se termine bien entendu faudrait qu'on puisse voir du m ici pour le coup sur ce breakout haussier sur ce w ce qui a été dommage donc on a eu ce w c'est qu'il n'y a pas eu de volume voyez ici ça c'est le volume le volume a continué d'être décroissant ici mm donc ça ça signifie quoi ça je vais le noter baisse de l'intérêt côté acheteurs et vendeurs ok donc là clairement on en désintérêt total bon ça peut se matérialiser pourquoi ce désintérêt je mets une petite flèche pour expliquer ça comme ceci bah c'est les vacances ok donc q3 actuellement nos troisième trimestre film non avril juin janvier avril premier trimestre deuxième trimestre commence ok donc on est bien au troisième trimestre ici qui se terminera du coup ou septembre normalement en octobre sinon qui comprend le prochain commencera en octobre enfin bref on est pendant le troisième trimestre financier faut savoir que troisième trimestre financier il ya de vacances vacances ainsi et même les gens sont en vacances donc tout simplement ça se retranscrit sur les marchés il ya clairement pas de volume ici on va le volume il fait que de quand on dit en français en français décroissant j'avais le terme en anglais mais pas en français le volume est complètement décroissant ici donc il ya un désintérêt total que ce soit côté acheteur ou vendeur ce qu'on attend c'est un réveil que ce soit acheteur ou vendeur le réveil va se manifester tôt ou tard on peut pas savoir quand mais tôt ou tard ça va se manifester pour ceux qui veulent savoir un peu quand ça pourrait se manifester les bandes de boulanger pas vous aider vous appliquez les bandes de boulanger quand celle ci commence à bien se contracter comme ceci là vous avez donc à ce moment là une résolution qui est imminente on appelle ça un des bandes squids donc un boulanger bandes squeeze comme ceux ci quand ça se contracte je vous en montrer en repasser pour que vous puissiez avoir un petit peu savoir ce que c'est ça c'est un band de boulanger squeeze ok ici pour le coup mais si c'était pas tellement encore ça là j'ai vraiment l'exemple parfait ça c'est nickel quand vraiment ça c'est à plat ça c'est à plat qu'on a bien réduit l'écart type donc là l'écart type est assez élevé il se réduit de plus en plus donc la volatilité diminue jusqu'à ce que ce soit horizontal comme ça ça c'est vraiment bande de boulanger squeeze donc il se passe quoi derrière bon bah le gros break out retour de volat il dit pour le coup on n'avait pas un volume des plus fous en planité on n'avait pas un volume complètement fou ici c'était vraiment pas incroyable voilà volume qui descend sur break out les w reviennent sur le volume l'intérêt acheteur revient ici et donc ensuite mouvement aussi bon faut pas rêver non plus on reste en l'été donc on revient très rapidement l'intérêt repart très rapidement pour le coup jusqu'à ce qu'ils reviennent deux derniers trimestres de l'année commence ici donc pour le coup 1er octobre le quatrième trimestre financier commence grosso modo ici les instits reviennent le volume commence à revenir bon on fait notre rallye volume croissant que c'est ok donc pour l'instant ce qu'on pourrait avoir pour le coup c'est un premier break out donc peut-être début août pour le coup ou fin juillet je pense qu'on fera ça après l'expiration des options donc je parle du range pour le coup cw ou cm on peut les break out avant mais le règne je vois plus une résolution en août pour le coup c'est donc à ce moment là ensuite pourquoi pas avoir un rallye qu'il soit en dehors du range au cours de l'été pour avoir une réelle reprise à la rentrée soit une réelle reprise haussière ou baissière mais sachez bien que les instits généralement reviennent au début du dernier trimestre de l'année donc fin septembre début octobre pour ça qu'ici pour le coup bitcoin certes il a fait un break out ici mais l'a rien fait d'ailleurs on arranger on a baissé on a rangé en gros quand les instits sont partis grosso modo fin juin on n'a plus rien fait ok on n'a plus rien fait quasiment avant mais la volatilité c'est bien bien réduit avant on a eu un break out donc ça c'est un squeeze de vendeurs on a consolidé on est revenu pour le coup sur les mêmes prix avant que les instits se casse donc les instits se sont cassés ici admettons fin juin ok fin du deuxième trimestre ils se barrivent en vacances et le marché revient grosso modo proche de ses prix de ses niveaux de prix en septembre octobre quand ils reviennent donc là le break out on baisse on reconsolide break out baissière ensuite on consolide septembre octobre les instits reviennent le volume revient gros mouvement haussier des instits rachet du bitcoin ok donc pour l'instant les instits sont pas là donc c'est pour ça qu'on s'emmerde sur le bitcoin et qui a rien d'autre à dire de plus que ça donc j'ai pas parlé milan vous avez les niveaux importants ici les niveaux haussiers donc mettez des alertes donc ça je peux supprimer pour le coup donc sur ce break out il n'y a pas eu de volume donc à voir s'il y aura du volume ensuite sur ces break out ici ça c'est les niveaux acheteurs donc là je vous les matérialise comme ceci je vais vous mettre boule et boule ici ok donc mettez des alertes comme ça vous emmerdez pas il fait beau allez prendre le soleil tout simplement je mets une alerte ici 35 993 j'en mets une également ici 36 746 j'en mets une autre ici et ça c'est les alertes vendeuses donc là pour le coup j'en mets une ici ça c'est la première alerte vendeuses qui m'intéresse les autres je les mettrai en amont ok donc là ici 32007 si on break 32007 je sais que j'ai une résolution baissière donc à ce moment là qu'on va réattaquer les supports donc ici ces cordes de chandelle 31 500 voire plus bas ok mais tant qu'on reste dans cette dans ce range de prix donc ça c'est au sein de ce range ici tant qu'on reste ici en gros donc là je matérialise sa part de flèche il se passera strictement rien donc ça sert à rien de rester derrière les écrans vous allez vous emmerder sur le bitcoin il se passerait un 35009 32007 sur du court terme il se passera strictement rien tout simplement il n'y a pas de volume n'y a pas d'intérêt donc le marché fera pas de prendra pas de direction tant qu'il n'y a pas quelqu'un de gros portefeuille ou des gens qui peuvent bouger marché qui diront bon on en a marre d'être ici on a des intérêts plus haut on va aller chercher ses intérêts tout simplement pour l'instant aucun intérêt donc pas de mouvement de marché du coup je peux aller sur l'éthérome direct parce que le bitcoin j'ai fini honnêtement un d'autre à dire allez peut-être le moment dans du court terme je vais voir ça en quatre heures le momentum se contracte toujours donc on a les niveaux sur à venir break et son momentum c'est ici ou ici ou ici en classe on break ici c'est beau il s'en break ici c'est vert tout simplement pour l'instant il n'y a rien de plus en une heure je vais regarder la tête du momentum alors divergence haussière ici donc bon bah le rebond derrière ok pour l'instant aucune divergence baissière j'ai envie de dire à vue d'oeil donc pas de momentum bear pour l'instant donc rien à dire de plus ici pour le moment ça reste vraiment un errement de marché il se passe rien du tout alors éthérome pour le coup je vais venir ici le th us déconne maize alors les termes on je retire les bandes de bollinger on voit que on n'est pas encore mature ici pour le coup sur éthér en tout cas on n'a pas encore une grosse contraction de la volatilité donc ça je m'en fous alors le momentum ici sur éthérome il est comment il est bullish pour l'instant c'est à dire que ici w c'est boule nouveau w c'est bullish ok donc déjà le momentum ici en daily il est boule en weekly il est bare ici là pour le coup on a un momentum qui est complètement des divergences donc ça c'est un moment de mer donc le que 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 donne comme information de marché ici on a clairement momentum qui a été perdu par les acheteurs sur des gènes hebdomadaires donc pour moi tout ce qui revient aux zones de rechargement de short si on y revient c'est clairement une zone qui très importante il faut vraiment faire attention et je pense qu'il faut prendre des profits dans cette zone clairement si on y revient ok maintenant éthérome il fait il continue sa succession de w ici donc w ici w ici dans ce petit w ici pas de problème on est dans une dynamique haussière pour l'instant sur l'éthérome donc ça je vais le noter petite flèche ici je vais supprimer ça vous inquiétez pas vous verrez mieux la charte ici dynamique haussière ça signifie quoi ça signifie que pour le moment signification les acheteurs contrôle le mouvement ça veut simplement dire ça et je parle bien de ce mouvement je parle pas de tout le mouvement ici je parle vraiment du mouvement ici donc leur première résistance et les premiers niveaux sur lesquels ils vont devoir faire attention ce sont ces niveaux premièrement cette résistance ici 2582 et ensuite également cette grosse zone de résistance ici donc tous ces corps de chandelle ici faut vraiment y faire attention également ici donc ça c'est les zones où les vendeurs ont commencé à se montrer les acheteurs ont commencé à freiner un petit peu également ce qu'on peut faire c'est tac et tac donc ici pour le coup je vais juste afficher cette zone de rechargement de short ok donc au sein du range on a ces zones de rechargement de short ok il faut faire super attention oups en gros là je la dessine pas mais c'est entre 2724 et 2496 dollars donc pour moi le niveau des 2007 il est vraiment très très important même remarque sur bitcoin c'est bien on fait des w on a une dynamique haussière mais les boules ne sont pas encore réveillés vraiment on a un errement de marché donc on tend vers le nord mais ce que les volumes sont là pour dire oui les boules sont présents non le volume ici dessine m sur m ça c'est pas c'est pas b riche non plus parce que les vendeurs ne sont pas réveillés mais les acheteurs ne sont pas réveillés non plus donc sur cette dynamique haussière faut faire super attention c'est pour ça les institutions ne sont pas présentes on n'a pas un réel mouvement qui peut être puissant donc tout simplement si ce marché se met à venir chercher des niveaux intéressants ça peut être intéressant de récupérer des profits sur les terres donc on a vu 2007 et si on vient ici pour le coup là c'est vraiment très intéressant 3003 3008 parce que ça se fait sans volume pourquoi parce que les institutions ne sont pas présentes tout simplement des instituts ne sont pas là enfin il ya des instituts pas tous les instituts ne sont pas là mais la majorité des institutions ne sont pas présentes donc elles vont pas traiter le bilité réunis ou autre elles vont rien faire et elles vont revenir probablement septembre octobre et donc pardon à ce moment là on retrouvera justement un intérêt que ce soit un intérêt acheteur ou vendeur mais si le marché arrive à atteindre des prix sans intérêt ça peut être intéressant d'en profiter pour vendre en fait tout simplement aussi simple que ça et donc pour l'instant éter évolue toujours dans cette dynamique qui reste haussière et donc pour l'instant on a toujours un momentum qui reste aussi ici donc on progresse vers le nord mais attention il n'y a pas de volume acheteur ici donc le bilan de cette vidéo c'est éter dynamique haussière mais attention pas de volume donc on est simplement dans un errement vers des résistances pour retrouver des vendeurs si les vendeurs ne se manifestent pas on pourra casser ses résistances et aller plus haut on a une grosse résistance sur le marché asiat ça j'ai joué en parler sur l'ethereum juste ici ou là oui ça met une grosse ordre de vente pour le coup hop juste ici là dans les 2400 jusqu'au 2539 il ya quand même des milliers d'éther qui attendent d'être vendus ok sur bitcoin pour le coup on a toujours les ordres d'achat qui sont plus bas donc eux soit ils veulent maintenir les prix à ce niveau pour pousser les prix vers le nord ou soit ils veulent veulent être encore fils ok donc à ce moment là on reviendra faire un tour vers ces niveaux et pour le coup les prochains gros ordres de vente sur le bitcoin côté marché asiatique parce que vraiment ils mettent beaucoup dans l'ordre en bouc c'est dans les 40000 donc dans le haut du range et sinon on a toujours nos asiatiques qui veulent vendre sur le marché asiatique qui veulent vendre beaucoup plus cher entre 51000 et 53000 ok donc au cours de l'été un rallye du bitcoin qui devient justement dans la zone de rechargement de short comme on l'avait vu ensemble martin matière pardon est ici et juste ici ça ça ne serait pas aberrant il ya des vendeurs qui veulent vendre ici et donc tout simplement pour revendre pour reshorter ce marché un meilleur prix on ne sorte pas ici mais on leur short ici un meilleur prix pour encore une fois prendre du profit sur un mouvement baissier tout simplement mais pour ça faut attendre la résolution de du mouvement sur sur le bitcoin donc bitcoin et rg fini j'ai rien d'autre à dire et du coup on va aller vite on va aller sur icx que je trouve très intéressant pourquoi parce que premièrement j'ai ma localisation qui est ma zone de rechargement ça c'est très important c'est une zone dans laquelle je peux revenir acheter ce marché ok deuxièmement pourquoi ça m'intéresse parce que j'ai donc pour le coup j'ai pas un momentum qui est superbement incroyable il pourrait le devenir pour l'instant il ne l'est pas encore mais peu à peu mon momentum a réussi à me dessiner du w donc c'est bien actuellement j'ai une force acheteuse qui est bien présente également ici ce qui se dessine j'aime beaucoup faible volatilité les w commence à se former je passe en arrêt à vous verrez mieux mais clairement quand ce genre de w se montre c'est un marché qui tend à vouloir prendre de la valeur ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça il ya beaucoup d'alconnes qui se met justement à faire ça donc ici x pourrait justement accompagné ici ok donc ici les w se forment donc quelle information avons nous qui cx est mature pour retracer tout simplement ici que c'est prêt à retracer et donc je prends le précédent mouvement baissier qui pour moi est ici et donc j'ai des objectifs assez intéressant premièrement 1,55 et ensuite 2,15 2,55 en cas de retracement plus profond à noter également je vois qu'on a un manque de business dans cette zone cette on y reviendra très très probablement le marché déteste laissé des zones avec des creux comme ça où il ya eu peu de business généralement ces grosses phases de break out on y revient donc grosso modo ici dans les 1 $ 2 $ enfin 2 dollars ici 1,90 $ pour le coup et donc les niveaux intéressants je répète 1,55 et ici 2,16 $ et 2,57 $ si j'avais toutes les conditions le genre de trade que je pourrais prendre ce serait ça entrer sur break out du w le stop sous la structure juste ici et une prise de profit par exemple sur premier arrêt ou zone de rechargement de short par exemple tout simplement voilà et si je prends le premier arrêt et c'est noir de 308 pour un vraiment c'est un très très bon risque reward ok chez les est un petit peu plus intéressant il me semble de mémoire ça pour le coup on s'en fout nous ce qui nous intéressait ici donc l'appareil succession de w vraiment très très bien vraiment très très bien dans la zone de rechargement c'est super pareil de même ici j'ai bien identifié les mêmes zones 0,45 centimes et ici 64 centimes et 77 centimes donc 0,45 centimes de dollars ici d'un point de vue momentum j'ai une divergence de momentum ici qui pour moi n'a pas été avalé donc là clairement j'ai un momentum qui est bullish donc là j'ai ma condition de momentum j'ai également la localisation et donc là j'ai la structure donc là par exemple pareil je peux prendre un trade ici sans problème après le brief je pourrais aller acheter ici sans problème je place un stop sous le creux de la structure ici et pareil retour premier arrêt de 49 retracement de moitié donc là à ce moment là je mets un retracement de moitié comme ceci 50% de gagne d'ailleurs en parlant de 50% de gagne je vais regarder la target de gagne ce cas gagne annonce qu'un marché peut retracer de moitié en moitié moins de temps c'est un de ses concepts qui fonctionne très très bien pour être honnête alors ici d'un train je ne sais pas ça je sais plus ce que j'utilisais dans fib time zone hop je regarde donc je prends mon point ici mon point ici bon pour le coup ici la target a été complètement complètement dépassé donc je pourrais le faire ici pour le coup à voir que ça fonctionne si je prends le précédent sommet hop c'est dépassé aussi donc là le marché a pris plus de la moitié du temps pour retracer la moitié du mouvement donc ici ça fonctionne pas pour le coup mais le mode le le retracement de moitié reste très intéressant néanmoins et donc ici sur un retracement de moitié ça me donne une target à 3 dollars 65 tout comme je peux prendre profit dans la zone de rechargement de short il n'y a pas de problème ici également j'identifie des creux dans la value on a un énorme creux donc le marché pourrait revenir faire du business c'est jusque 46 centimes sans problème donc mon premier arrêt mais en tout cas ici chilies donne bien l'information qu'il est prêt à regagner en valeur idéalement je peux aller sur coin market calme voir si on a des news à venir pour chilies alors si on a des news tout simplement ça pourrait permettre d'avoir un rallye en direction de ces news je m'explique pour le coup ici coin market calme donne pas de news mais si on avait eu des news par exemple à venir pour août ou septembre on aurait pu se dire qu'on allait faire justement le rallye pour août septembre pour le sel de news derrière généralement quand il ya des news encore mieux le marché va tendre vers le vers le nord jusqu'à la release de ces news mais en tout cas ici vraiment je disais très très joli techniquement on regarde le volume est ce qu'on a du volume sur ce breakout on va regarder ça donc là la journée n'est pas fini en tout cas l'obb est très intéressant ici ça annonce vraiment que les capitaux rentrent il n'y a pas de problème en revanche l'intérêt vraiment acheteur était en train de diminuer maintenant la journée n'est pas fini on a le break out actuellement la journée se termine à 2h du matin la clôture actuellement il est 11h22 je tourne ce brief donc on a encore grosso modo 12 13 heures de cotation donc le volume en 12 13 heures il peut arriver et donc le volume peut se retrouver ici et donc à ce moment là on pourrait estimer qu'on a eu du volume sur ce break out mais faut vraiment du volume pour montrer qu'on a réellement de l'intérêt acheteur sur ce break out ici je vais essayer d'être plus précis pour l'entrée du trade voilà donc le risque reward va changer il est de 3,54 ici sur un retracement de moitié mais ça c'est totalement le genre de trade que je peux prendre j'annonce pas ici on est un chilis qui redécolle etc juste un chilis qui vient retracer un mouvement baissier qui dure quand même depuis mars 2021 ici pour le coup et donc il s'est accentué dès avril et bon bah l'accélération en mai mais juste avoir un marché qui retrace ce qui reste quand même assez cohérent et naturel je vous parle pas d'un marché qui fait un nouveau sommet ça c'est un setup de retracement contre tendance donc ici clairement la tendance majeure les quand même baissière ici depuis tous et m donc simplement ici un trait des contre tendance donc un trait de retracement simplement un regain de valeur pour prendre des profits sur un trait de retracement tout simplement tu comprends s'arrêter ici j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à laisser un petit pouce bleu on pourrait compenser le travail qui est fourni à nous rejoindre sur discorde mais le lien en description et en commentaire si vous voulez rejoindre l'école vous pouvez le faire via les modalités crypto donc tout est dispo juste ici dans le dans le bienvenue donc dans la partie publique de du discorde tout est expliqué juste ici privilégier l'usdt terc 20 si vous voulez rejoindre parce que c'est la cette fin le la modalité de paiement qui propose le moins de frais c'est un dollar de frais donc c'est vraiment miniscule quasiment pour le coup avant c'est bien moins qu'un bitcoin ou un éter il me semble à l'heure actuelle donc n'hésitez pas si vous êtes intéressés si vous avez quelques questions en description en commentaire ou un message un des professeurs juste ici vous aurez une réponse ya pas de problème nous on se retrouve du coup demain matin enfin demain midi pour le coup on s'assort sur youtube le midi on se retrouvera du coup demain je souhaite une bonne journée faites attention à vous ciao